Je contacte, 116, down, 2, ils sont 2, down Et bien bonjour à tous c'est C'est Les Bordes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est sur Apex Legends et on va découvrir ensemble les nouveautés de la saison 2 Moi j'ai repris la semaine dernière avec Waystug Avant ça, avant de parler des nouveautés, j'aimerais remercier EA de sponsoriser cette vidéo Parce que grâce à eux je vais pouvoir bientôt changer de config, arrêter de jouer en lot Et ça, ça fait plaisir Alors je sais pas pour vous, et ça c'est un truc assez marrant que moi j'ai remarqué En tout cas dans mon entourage, dans mes potes et dans la team légende Mais après un long passage sur CS, tout le monde s'est remis à Apex au même moment pour la saison 2 Et ça me fait dire, parce qu'il y a eu la même chose sur Battlefield V Que vraiment dès qu'il y a des nouveaux contenus dans un jeu auquel on joue et on kiffe jouer Vraiment tout le monde s'y remet à fond Et notamment, là il y a pas mal de nouveautés sur la saison 2 Il y en a une moi qui me fait kiffer de ouf Et qui me fait dire que je vais vraiment me remettre sérieusement à Apex C'est évidemment les games en ranked Alors justement je vais vous parler un petit peu du gameplay qu'on a en vidéo C'est ma première game en ranked avec Brainerie et Of God Donc ça c'est des pseudos Si vous me suivez depuis 2011-2012, ça va vous dire quelque chose Puisque Brainerie, anciennement c'était Mickey Hegel C'était mes premières vidéos sur Battlefield 3 On était en 2010-2011 Donc là je sais pas quelle vous aviez à cette époque là Mais vous étiez normalement 10 ans plus jeunes Si vous me suiviez déjà Et vraiment voilà, on a lancé une première game en Bronze V Et on est parti tenter un peu notre chance crânement Pour voir comment ça jouait Et bah je vais vous spoiler le résultat Voilà, on a fait une première game, première win Ça faisait assez plaisir On en a enchaîné 6 des games On a fait 4 wins Donc c'est pas dégueulasse Pour monter Bronze 1 Et vraiment moi ce type de Comment dire, d'implémentation D'un mode compétitif dans un jeu Je trouve que c'est la meilleure solution C'est ce qu'il y a sur CSGO C'est à dire que tout le monde joue de base A un mode compétitif Et c'est ce qui fait que l'eSport se développe le mieux possible Et j'aimerais vraiment que sur Battlefield V par exemple C'est ce qui se développe aussi Et vraiment pour moi je vous le dis Sincèrement c'est la feature Qui me fait vraiment plaisir Sur cette saison 2 Parce que ça ajoute une nouvelle dimension E-Sport au jeu qu'on n'avait pas forcément Une dimension tryhard Les gens jouent pas de la même façon On est pas sur la même méta déjà par rapport à la saison 1 Et les gens jouent pas de la même façon Et du coup Bah ça devient vachement plus intéressant Parce que quand t'es face à des mecs qui font n'importe quoi Bon bah c'est pas très grave Et ceci dit en Bronze Y'a pas vraiment de mecs qui tryhard On va dire Tout le monde est en train un petit peu de débuter Mais quand t'as tout le monde sur une map Avec 60 personnes qui tryhard Bah ça change complètement La zone elle fait vachement plus de dégâts Que quand on a tous débuté sur Apex Ça change complètement la façon de jeu On a plus envie de faire du suçage de zone De jaune Ok sans commentaire Mais on a pas envie de rester pendant 25 ans dans la zone Comme je vous le conseillais Dans un des premiers tutos que j'avais sortis sur Apex Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps Vous le savez de toute façon Et c'est le cas aussi pour la plupart d'entre vous Dès qu'il y a une dimension un peu compétitive Et qu'il y a un petit challenge un peu Versus les autres dans un jeu Et notamment à FPS Moi c'est ma première source de motivation C'est super de vouloir s'améliorer Dans un jeu Dans n'importe quel FPS C'est une source de motivation Mais c'est encore mieux si tu peux t'améliorer Et avoir des marqueurs Comme là les ranks Qu'il y a maintenant sur Apex Qui te disent Bah en fait là t'es devenu un bon joueur Parce que t'es passé platine par exemple Donc pour ceux qui le savent pas Je vous l'affiche Le système de rank sur Apex Bah on démarre en bronze On est sur du League of Legends Quelque part C'est ça Bronze, argent, gold Platine, diamant Etc On a un truc qui est un petit peu sympa C'est à dire que quand vous êtes en bronze Ça vous coûte pas de points De lancer une partie Par contre Vous pouvez dérank assez rapidement Quand vous êtes en gold Ou en platine Parce que vous devez utiliser Des points Pour jouer des rankades Donc vous pouvez pas Vous pouvez plus Throw Comment on peut dire ça En français Je suis tellement bilingue Que je sais plus comment on dit Mais vous pouvez pas arriver Et dire On va spawn à Skulltown Comme des bâtards Et c'est pas grave si on meurt Parce que si tu perds 5 points Et qu'il faut que tu fasses Un top 5 Plus 2 kills Pour les avoir Ça devient un petit peu plus Un petit peu plus compliqué D'essayer de rank up Donc vraiment Il y a de fait Un tryhard sur le jeu Quand on arrive À partir de gold platine Qui va faire que Vraiment le jeu sera Complètement différent De ce qu'on pourrait avoir Sur des games Entre guillemets Public Mais il n'y a pas seulement Ce côté tryhard Qui a été rajouté dans le jeu Parce qu'on peut aussi Voilà faire des games Comme je disais Des games publics Il y a aussi Pas mal de changements Sur la map On a des dinosaures J'ai pas le nom des trucs On a des sortes de dinosaures Qui ont complètement ravagé La map Qui en fait des changements Aussi Sur les points importants On va dire Les points clés Là où il y a pas mal de fights Généralement Qui font que la map A un petit peu changé Alors j'ai pas eu le temps De tout découvrir encore Parce que forcément Je joue Tryhard Donc je joue les lignes Que je connais On va dire les zones Qu'on connait bien Mais voilà Il y a pas mal de changements À ce niveau là Et il y a aussi Des petits dinosaures Des sortes de ptérodactyles Qui transportent des caisses Que vous pouvez faire tomber Pour avoir du loot Des caisses bleues Des caisses violettes Etc Et le seul truc Qu'il faut évidemment pas faire C'est que quand la game Est vachement avancée Vous donnez facilement Votre position Quand vous tirez Sur un dinosaure Qui est en l'air C'est bien pour les games publics Je pense pour des games Un peu plus tryhard Il faut se calmer un peu En termes de loot Et je sais pas Si c'est moi Qui ai une hallucination Ou en tout cas Si c'est une hallucination Collective Parce qu'il y en a beaucoup Qui me disent ça Et j'ai pas trouvé De stats dessus Mais j'ai l'impression Qu'en termes de loot On arrive plus Avec des shields violets Dès le départ Là vous voyez Qu'on est trois On est déjà à 5 minutes 6 minutes de game Et on est tous Shield blanc Etc On a pas des armes de ouf On a pas Comment dire Du stuff Vraiment globalement De ouf J'ai l'impression Que c'est plus dur Et c'est le cas En partie normal Et en partie classé Après on a eu pas mal De changements Au niveau des personnages Donc on a un nouveau personnage Qui s'appelle Watson De ce que j'ai compris J'arrête de bégayer C'est que C'est une fille et son père Qui ont créé l'arène En fait D'Apex Legends Donc ils sont en train D'ajouter un petit peu De background De faire une sorte de lore D'univers Autour des personnages du jeu Bon moi je kiffe bien Parce que du coup C'est bien d'avoir des personnes Qui ont leur personnalité Moi j'ai quand même Joué Bangalore Parce que je kiffe Son passif Qui est quand même abusé Et puis jouer dans les smokes Dans une team Surtout si tu fais de la ranquette C'est quand même assez utile D'avoir Bangalore Et un Pathfinder Parce que la méta Fait que Pathfinder Pour l'instant Il est bien Bien cheaté Il est bien sympathique Je crois que Wastegg A pété des câbles de ouf La dernière fois qu'on a joué ensemble Parce qu'il y avait des Pathfinder En face Et ça le faisait vraiment câbler Et ce qui est intéressant Avec Watson surtout C'est qu'on a eu jusqu'ici Des persos Et des teams Qui étaient ultra agressives Quand tu joues Bangalore Quand tu joues Octane Quand tu joues Pathfinder Quand tu joues Vraise Etc C'est des persos Tu peux pas être passif Et rester dans ton coin Et camper Ça fonctionne pas Leurs passifs Leurs ultis Etc Font que T'es là pour faire de la grotte T'es là pour aller faire du kill Ce qui est pas forcément top D'ailleurs Quand tu fais de la ranquette Et c'est pour ça Que Watson devient intéressant T'as un perso Qui est quand même Ultra défensif En termes de tactique En termes d'ulti C'est vraiment un perso défensif Je vais pas rentrer dans le détail On est pas là Pour faire un tuto sur Watson Mais En gros Vous avez des barrières électriques Qui ralentissent Et qui font des démarches Aux ennemis Mais pas aux alliés Donc ça c'est top Quand vous voulez Sécuriser une zone On va dire Et puis vous avez un ulti Qui immunise vos mates Contre tout ce qui est explosif Etc Et encore une fois Ca vous permet d'avoir une zone défensive Qui est vraiment ultra cheatée En fin de game Et surtout sur des ranquettes Où tout le monde joue sa vie Et vous avez pas forcément Des fin de game Qui sont en ville Vous avez des fin de game Qui peuvent être dans plein désert Et c'est là que Watson Devient vraiment hyper intéressant Vous avez aussi des modifications Au niveau de Bloodhound Avec une amélioration Au niveau de son ulti Qui fait que maintenant C'est plus uniquement Flair in Peace Vous avez des images Etc Des mecs que vous traquez Et puis Gibraltar Le bouclic a été up de 3 secondes Parce que c'est vrai que c'est un perso Quand même Qui était un petit peu Un petit peu sous-utilisé Du fait de cette box de bâtard Et sinon il y a une autre nouveauté aussi C'est qu'ils ont rajouté une nouvelle arme Qui s'appelle la Hellstar Qui m'a fait énormément rager Alors j'ai pas pu la tester pour l'instant J'ai joué avec Major Shepard Alors Major Shepard c'est pareil Vous le connaissez forcément Si vous me suivez depuis l'époque Battlefield 3 Parce que c'était un des principaux youtubeurs Battlefield 3 à l'époque Et qui joue à Apex Donc vous aurez forcément des vidéos avec lui Avec Neometrix Parce que voilà Toute la clique Battlefield 3 C'est remise à Apex Et ça je trouve ça vraiment excellent Merci la saison 2 quelque part Parce que franchement Ça fait plaisir de retrouver Des têtes connues comme ça Et de kiffer tous ensemble Et avec Major on a rajé comme des oufs Parce que là Hellstar Moi je l'ai vu la jouer Moi je l'ai pas joué Je vous l'ai dit A mi-distance C'est abusé les dégâts qu'elle fait quoi C'est une arme vraiment de courte distance mi-distance Mais elle fait vraiment des gros 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 dégâts Et j'espère quelque part qu'ils vont la nerfer Parce que ça pique un peu quoi Et du coup voilà On a fait le tour global Des nouveautés de cette saison 2 Il y a aussi un battle pass Qui est vachement plus axé sur les skins Que ce qu'on avait sur la saison 1 Où il était un petit peu décevant Géralement on s'est dit Bon ok la saison 1 Elle est arrivée un petit peu en retard Il n'y avait pas forcément le contenu qu'on souhaitait Là sur la saison 2 En termes de skins On est un petit peu plus gâtés Même clairement plus gâtés Et puis surtout Moi je vous l'ai dit L'innovation de cette saison 2 Qui fait que j'ai envie de saigner le jeu Comme à la sortie d'Apex Comme à la sortie d'Apex Où on s'est dit Voilà c'est le jeu qui va détrôner Fortnite C'est ce côté compétitif Qui manquait jusqu'ici à Apex Qui est arrivé Et qui pour moi arrivait de la meilleure des façons C'est à dire que maintenant On a une base de joueurs Qui est bien établie etc Et on a un mode de jeu en rank-aid Qui est fait pour les mecs Qui ont un petit peu travaillé le jeu Depuis quelques semaines Quelques mois Ce qui fait que ceux qui comme moi Reprennent Apex Moi j'ai l'impression d'être tout le temps handicapé Quand je reviens sur des jeux De toute façon Sur n'importe quel FPS Quand vous revenez sur Apex Et que vous n'avez pas joué depuis un moment Le niveau global a augmenté Ça c'est clair Moi ça m'a fait un petit choc En rank-aid J'ai pas dépassé 9 kills Pour l'instant Sur des games Alors certes On fait pas autant de kills Qu'en partie classique On va dire Mais c'est vrai que voilà On est sur quelque chose D'un petit peu plus tendu Et comme je vous le disais Moi j'ai l'impression d'être tout le temps handicapé Quand je reviens sur un FPS Parce que CS J'avais arrêté pendant un an et demi Battlefield 5 ça va Battlefield 5 ça va C'est quand même mon jeu principal Donc ça va Et Apex Bah les mecs Les mécaniques Ils les connaissent par coeur Et moi quand j'avais 150h Alors que tout le monde avait 50h au début Je pouvais facilement m'en sortir Grâce à mon expérience sur le jeu C'est plus le cas aujourd'hui Je sais pas combien d'heures Par exemple A quelqu'un comme moi Il stug Mais il doit approcher Il est à plus de 500h Ça c'est sûr Alors que moi je suis toujours A 150h pour le coup Donc voilà Vous avez des joueurs Qui sont devenus ultra expérimentés Et puis vous avez des chèvres Comme moi Qui vont devoir un petit peu ramer Pour reprendre un niveau Sur Apex Avec toute la clique Comme je vous l'ai dit Team Legend Neométrix Major Shepard Je serais bien entouré Donc voilà On aura quoi faire des défis Un petit peu fun Et d'ailleurs Je vous propose d'ailleurs En commentaire de cette vidéo De me donner des petits défis à faire Ou même des gros défis On peut les tenter De jouer que au point Ou de faire le dernier kill au point Un petit challenge comme ça Qu'on va faire La semaine prochaine Ou fin de semaine Sur Apex En classé Ou en partie normale Donc si vous avez des idées sympas Comme ce que je faisais En fait à l'époque Sur Battlefield 3 J'avais fait tout un été de défis Là on va faire la même chose Sur Apex Et puis Et puis normalement On va bien rager Comme des gorets Et puis puisque je parle Des commentaires Sous la vidéo Et que vous avez commencé A prendre votre clavier Pour écrire un truc Donnez moi votre rank En commentaire Pour Bah juste déjà savoir Quel rank vous êtes Et puis Bah peut-être qu'on joue ensemble aussi Si je reconnais votre pseudo Si on a déjà joué ensemble Si Vous êtes déjà passé sur les streams A l'époque où je streamais Etc Je vais vous ajouter sur Origin Et comme ça Ce sera des petites games rank Ensemble le soir Ou plutôt le week-end Me connaissant Parce que je bosse pas mal en semaine Donc c'est un petit peu compliqué Et j'avais déjà fait ça Avec Xilog Notamment Qui est un abonné Qui joue super bien Donc on va faire une sorte De retour global elite Sur Apex Ça c'est quasiment certain Mais Ça prendra du temps Je pense Pour sortir de bronze Jusqu'à gold Ça devrait aller Après je pense que ça va piquer Je vais avoir besoin De personnes qui sont bonnes Sur Apex Donc voilà Donnez moi vos ranks Et puis Si vous êtes déjà super chaud Dites le moi en commentaire Voilà on arrive à la fin De la vidéo On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Dicel à jouer bien Rogue c'est bien Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501